et coucou mes amateurs fist j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc on va commencer ce quinte pour demain qui se passe à cannes sur mer donc ça sera du plat voilà ce sera un handicap sur 1500 mètres voilà corde à gauche grande piste il y aura 18 par temps donc voilà j'ai fait ma sélection donc mes six que je prends alors il y aura le 12 exotique entraîneur pro dom faut savoir que ce cheval ça fait quatre ans qu'il fait déjà le meeting de cannes sur mer si on voit ses deux trois dernières courses on voit qu'il fait 13e 14e mais il faut le reprendre il a été préparé pour cette course il porte des oeuvres australiennes c'est là où il performe attention ce 12 malheureusement je crois qu'il a attiré la corde numéro 16 je crois ça va être un peu difficile mais pour moi il doit lutter pour la victoire ce 12 après le 11 la major bonne femelle a repris de la fraîcheur c'est au million dessus logiquement elle doit lutter pour la victoire aussi après j'aime bien ce deux cooper backhand voilà vient de gagner son quinte parce qu'auparavant elle a été acheté réclamé sa dernière course c'était toujours en montante voilà je crois qu'elle a fait 4e 3e 2e et là vient de gagner de quinte on la recharge et 3 kg au poids mais même cela je la vois encore faire l'arrivée sur ce quinte attention à ceux deux après derrière les trois bases toujours pareil j'essaye de pas trop mettre le favori devant pour gagner un peu donc logiquement le 7 comme je dis dans mes vidéos le 7 ça sera le grandissime favori donc si vous voulez jouer devant pas de problème et moi j'essaie de le mettre en 4e position le 7 patsy chop a fait deuxième battu d'année je m'en rappelle plus par qui il était battu par un je m'en rappelle plus je crois qu'il s'appelait Hermineau un truc comme ça Hermineau ben le cheval qui l'a battu a couru lundi à cagnes-sur-mer et a gagné donc si on suit la ligne voilà le 7 doit faire l'arrivée et doit même gagner mais j'essaie de le mettre quatrième au cas où pour que les voilà les couplets gagnants placés payent un petit peu mais ça sera un logique favori pour demain après il y aura le 10 rebel lightning pierre charles boudot voilà elle aussi va courir sur sa fraîcheur elle aime bien cagnes attention à ce 10 et après derrière pour une petite cote aussi wallec aura du poids mais bon je vois faire quelque chose je crois que ce pourcentage c'est c'est 80% voilà cagnes donc attention cet as wallec donc mes six chevaux pour demain le 12 le 11 le 2 le 7 le 10 et le 1 donc maintenant on va faire le debriefing du quintet d'aujourd'hui mais dommage dommage on nous a manqué un pour le quart et le quart et moi oui en fait on a manqué le 3 pour avoir le tiercé le quart et le quintet en désordre voilà parce que l'arrivée c'était le 17 grandissime favori grandissime c'était le 12 voilà le 12 par rapport aux cotes mais bon le 17 aussi le 17 comme je vous ai dit dans ma vidéo j'ai tenté de le mettre 4e mais voilà mais bon à l'arrivée première 3,9 belle cote aussi après le 14 que j'avais mis deuxième il arrive deuxième douceur de chaîne à 8,50 le 3 voilà le 3 qui arrive troisième à 19 contre 1 c'est voilà c'est là qui nous manque pour avoir pour voir un peu tout quoi parce que maintenant on peut même plus avoir le 4 sur 5 parce qu'ils l'ont enlevé voilà donc ce 3 nous enlève voilà pas mal de paris après bon le grandissime favorite la grandissime dante la bella qui arrive quatrième à 3,3 moi je l'avais mis en tête mais on l'a quand même et ce 13 voilà avec eric raffin à petite belle cote à 17 que j'avais mis aussi 5e donc là on va dire qu'on avait bien positionné le 14 2e le 13 5e et les autres bon que j'ai que j'ai mais qui sont pas à ma dire de bon ordre voilà donc pas mal donc parce que je vous donne 4 sur 5 donc ça fait 80% je suis content on s'améliore sur 6 chevaux il a manqué le 3 malheureusement mais bon un jour l'autre comme j'ai dit ça va rentrer voilà mes amis donc là je vous ai mis un pelicot en bas voilà pour le 14 qu'on a placé de 50 et je vous mets quand même le rapport voilà j'avais le couplet gagnant placé en 4 chevaux voilà parce que j'ai voilà qu'en 4 chevaux mais bon le 17 j'ai pas comme je dis toujours le 17 je n'ai pas mis dans mes bases donc j'entoure voilà je ne mets pas en jaune voilà parce que j'essaie de vous donner quand même les couplets gagnants placés en 3 chevaux donc pour moi on n'a pas eu mais ceux qui ont joué en 4 chevaux même ceux qui ont mis le 17 devant et qui ont fait des champs pour le couplet gagnant c'est des tibos aujourd'hui voilà 20 ou 30 pour 1 euro c'était pas mal même 10 euros 20 c'est pas mal voilà donc mes amis je vous dis comme toujours à demain bon jeu et bon pronostic j'oublie pas mes abonnés que je remercie voilà on a dépassé les 1500 abonnés j'espère qu'on va aller direction 2000 je serai très très content et aussi je veux dire aux ceux qui voilà qui regardent ces vidéos n'hésitez pas voilà en dessous pour poster vos commentaires vos pronostics n'hésitez pas à me dire mika qu'est ce que tu fais voilà comme pour aujourd'hui t'es fou pourquoi tu mets 17 en 4e alors que c'est la grosse base je le vois devant il n'y a pas de problème les amis vous pouvez marquer tout ce que vous voulez en dessous on en discute c'est fait pour ça mais n'oubliez pas de mettre vos pronos vos chevaux que vous voyez et vous pouvez me dire aussi attention pourquoi tu mets celui-là derrière alors que voilà vous pouvez tout mettre ici c'est fait pour discuter ciao ciao les amis